bonjour tout le monde chante clément ici au magnifique royal québec dans la belle ville de québec et on se parle aujourd'hui du mouvement des poignets alors on a vu le pourquoi on a vu l'emprise avec le club comment marier les mains sur le club puis on va y revenir parce que c'est que c'est vraiment un processus alors aussitôt qu'on a la bonne prise allez voir des chapitres de nouveaux de nouvelles de nouvelles façons de frapper la balle haut et bas et le fade et le draw et en sortant d'un divot versus l'herbe longue vous allez voir qu'il ya plusieurs coups qui vont vous ouvrir dans votre golf alors on continue à pratiquer la prise alors si on a mettons une ligne à pêche dans nos mains on s'envole à la pêche sur le fleuve alors j'accumule mon poignet puis il n'y a pas personne qui manque ce mouvement là j'accumule mon poignet et je lâche ma ligne vers la cible alors on accumule voyez où est ce que la vitesse maximale va être ici alors ce sera pas vers le ciel je veux pas que mon appât me tombe sur la tête je veux que mon appât s'en aille dans la direction où je veux aller chercher mon poisson bon alors si on regarde ça avec le golf j'accumule c'est comme si je m'en allais à pêche par là alors on s'en va pas à la pêche à la balle de golf la balle on la prend en route vers la relâche vers mon mon ma cible ici alors je m'en vais vers ma cible je m'en vais vers la cible à vous voyez maintenant comment le coude guide la main la main guide la ligne à pêche et l'appât suit après voyez comment j'ai lâché ma cible mon appât vers la cible c'est là que je m'en vais alors il y a une magnifique chaîne kinétique qui va se faire quand on fait une activité comme ça vous allez voir on va parler beaucoup de différentes tâches qui vont vous allumer et qui vont vous permettre de faire le bon mouvement sans avoir besoin d'y penser alors une de mes préférées c'est le petit ricochet si j'essaye de faire sauter une pierre plate sur l'eau j'ai ma pierre je vois mon état je lâche ma pierre vers l'étang alors tout le monde même ceux qui ont pas l'habitude de lancer des choses il manque pas ça pour aller là c'est très important de comprendre que les épaules humaines ont seulement 20 degrés de mobilité 20 c'est tout alors si je joue j'enlève pas mon corps du chemin mais je peux pas lancer par là si vous regardez les boxeurs ils s'installent pour donner un coup de poing mais la première chose que le cerveau doit faire c'est qu'il va aller chercher le sol avec la jambe dans l'avant utilise le sol pour enlever le corps du chemin pour que je puisse avoir accès si j'enlève pas mon corps du chemin mais je peux pas donner de coups de poing je peux pas lancer je peux pas envoyer ma ligne à pêche je peux pas envoyer un bâton de golf d'une d'une façon efficace je pourrais arriver à le faire mais ça serait pas bien beau alors donc je m'installe je veux aller envoyer ma ligne à pêche là bas ben je vais aller chercher un beau backswing pour accumuler mon poignet mon cerveau va chercher le sol utilise le sol pour enlever mon corps du chemin pour que je puisse avoir accès à ma ligne là bas ou à mon à ma pas mon appât à mon poisson je m'envoie là bas parfait bon alors vous vous voyez vous voyez la sus alors donc si je fais la même chose avec mon club de golf je monte en haut et je laisse accumuler mes poignets voyez comment le poids de mon club va accumuler mes mains là je m'en vais par là bas ben cerveau va chercher le sol utilise le sol pour m'enlever du chemin envoyer que le coude revient en place les mains reviennent en place et je relâche l'énergie vers la cible alors l'autre exercice que on va faire on appelle ça l'épée si vous avez une machette et vous avez un bambou que vous voulez trancher à travers le bambou ça c'est un exercice extrêmement important à faire alors prenez un club avec moi là vous allez tenir le club dans le bas du shaft pas sur la tête pas ici dans le bas du shaft par dessus la tête et on va faire un beau fouet de l'épée à travers le bambou à travers la canne à sucre alors je m'installe je m'en vais par là j'accumule mon épée le cerveau va chercher le sol à travers là vous allez réaliser que passer la coupe mais l'épée fait une belle rotation au niveau de votre avant bras personne pronation alors il y a une rotation qui se fait non seulement au niveau de l'épaule alors si j'allonge mon bras devant vous je mets la pompe vers le ciel pompe vers le sol ben là c'est le haut de mon humerus qui fonctionne la rotation qui tourne ok alors le soquet de l'épaule maintenant si je plie le bras vous voyez maintenant que la rotation va se faire au niveau du radius c'est ici dans l'avant bras ok alors luna ne peut pas faire de rotation lui va seulement faire une flexion où est-ce que le radius lui peut contourner alentour pour faire une belle rotation alors si on faisait un revers au ping pong ben l'humerus lui va faire une rotation vers le bas oui que le coude snap vers le bas puis la rotation finale se fait avec le radius là je fais une belle rotation par dessus la table puis là j'ai un beau top spin backhand alors c'est très très semblable au niveau de ce mouvement là avec la main gauche si je prends l'épée avec la main gauche et j'accumule mon épée ça c'est excessivement important pour tous ceux qui n'ont pas tendance à finir le backswing alors là je je tourne mon dos à la cible pour que je puisse utiliser le poids de mon bras et de mon épée pour faire un beau slash à travers j'accumule j'accumule fouette envoyer maintenant que le code des plis et la main fait sa belle rotation par dessus alors si je le fais vers vous j'accumule fouette voyez qu'il ya une belle un beau snap qui se fait ici alors si je fais quelque chose comme ça je laisse pas tourner ben là je vais vraiment me faire mal au niveau de l'épaule ici alors il faut qu'il ya une rotation qui se fait on peut pas guider l'instrument faut relâcher l'instrument alors la main droite fait une belle rotation là je peux aller de l'autre côté je peux couper par là je peux couper par là envoyer qu'il ya un beau mouvement au niveau des bras même chose alors je fais la même chose avec ma main gauche coupe vers la cible coupe 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 alors une fois qu'on a le bon mouvement des poignets imaginez maintenant pour tous ceux qui jouent au baseball ou au hockey vous avez déjà ce mouvement des poignets là vous savez même pas alors si je frappe une balle par dessus le lanceur j'attends ma balle ben quand j'attends ma balle j'attends avec mes tabatières accumulées alors la balle s'en vient je fais un beau step et vous voyez comme le cerveau enlève le corps du chemin parce que je m'en vais frapper ma balle dans le champ là bas par dessus le lanceur voici l'impact la balle qui part du bâton et finalement il ya une belle rotation au niveau de mes avant-bras si j'ai pas de rotation faut je lâche là je vais avoir tendance à me faire mal avec l'épaule ici mais si je laisse la rotation se faire envoyer qu'un beau snap qui se fait alors c'est pour ça que quand on fait des belles leçons ensemble il ya une activité que vous faites dans votre vie ou que vous avez déjà fait qui va vous aider énormément dans votre golf alors au niveau du joueur de hockey mais voyez aussi une raison pourquoi la palette est courbée vous avez mon mon sherwood pmp alors j'accumule je vais chercher la rondelle ici puis j'envoie la rondelle par là quand je fais un lancer du poignet si je veux aller très bas dans le côté droit du filet voyez qu'une belle rotation qui se fait ici si je vais envoyer la rondelle par dessus le verbe alors voyez que la relâche des mains est complètement différente alors donc quand je je coupe mon herbe vous voyez je coupe faut ça se réaccumule là je peux couper par là ça se réaccumule coupe par là coupe par là coupe par là alors j'ai un instrument moi ça s'appelle le grass whip vous allez voir ça sur mon site web à wisdomingolf.com puis lui a été adapté justement pour le golf avec une belle prise pour le golf alors je peux couper de l'herbe dans mes deux directions et vraiment sentir le mouvement de mes mains puis voyez comment la palette est longue il ya un beau poids au niveau du bout de ce club là puis ça ça va vraiment aider à faire le snap des poignets la relâche alors on ressent un beau snap puis parce que c'est conçu avec la prise de golf il ya une belle belle petite lourdeur là dessus ben ça aide vraiment à aller chercher une vitesse de club une vitesse de tête du bâton incroyable alors pour tous ceux qui ont de la misère à aller chercher de la distance ben c'est là que ça se passe alors il faut absolument laisser accumuler les poignets pour qu'ils puissent bien relâcher à travers la balle alors si je mets une balle mon pissenlit déguisé je vois la tige de mon pissenlit j'ai ma cible là je veux fouetter à travers la tige du pissenlit avec un beau snap alors je sens le poids de mon épée j'accumule et je relâche ça vous avez entendu le son et que c'était beau ça alors il ya un excellent fouet qui ce qui se passe ça vous avez vu que ma balle était là j'ai passé à travers la tige voyez mes mains arrivent avant après ça la tige du club après ça le talon là je prends la tige du pissenlit le compte le club continue à descendre pour sortir mon niveau puis remonte ici ok alors pratiquez votre épée dans les deux directions fouet fouet alors là quand vous laissez la gravité s'emparer de votre club vous laissez la gravité faire le release du club ben là vous avez un mouvement avec lequel vous allez capable de faire un superbe de beau travail ok on se voit à la prochaine puis là on va pas on va discuter un peu plus approfondi au niveau du mouvement à bientôt un superbe de bonus qu'on veut absolument pas voir qu'on va a desperté parce que si vous avez un peu de總at de ses prême c'est la dernière qui est coupée qu'il a bien qu'on veut je